Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sûrement d'ailleurs, voilà, avec le plus connu, le célébrito, le sergent Ramos. Voilà, ce fut court, mais c'est juste un match de gala que nous vous devons, car le week-end qui arrive, nous ne serons pas là ce samedi pour lourdement commenter le stade de Toulousan. Ah non, ah bon, mais c'est vrai. C'est à Toulousan, bien sûr. Et il y avait ensuite la finale de la Ligue, c'est ça. La, 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 la. Paris, Monaco. Nichte, la, nein, keine, possible, keine, keine, nein, moglich, nein. Nous en sommes profondément désolés. Oui. Alors du coup, on nous a trouvé un petit gars là, là, tranquille. Voilà, la Marseillaise. C'est quoi faire. Pourquoi faire ? C'est quoi faire. Ah ouais, non, attendez, c'est l'horreur, c'est la vraie, là. Ah, c'est la vraie, oui, Jacques. Ah, mais tu pensais quoi qu'ils allaient envoyer ? Je ne sais pas, il y aurait peut-être un plombé. Ah non, voyons, on revient un petit coup pour voir, viens. C'est un enfoiré, là. Je me suis intéressé à ces jeunes qui décident malgré tout de rester. Car le peuple français a du mal à se reconnaître en lui. Et à se décider. C'est-à-dire ? Allez, votez, allez, votez. Ah oui, pardon. Allez, allez, votez. Allez, votez, bientôt. Chez vous. Chez vous, oui. Enfin, réagissez au mieux que vous pourrez. Oui, attends. Bon, c'est une vraie. Oh là, Marcel Deschamps. Ils sont remontés, ils sont remontés pour, on dirait, une demi-finale de Coupe du Monde, là. Mais qu'est-ce qui leur arrive à tous, là ? Marcel Deschamps, mais c'était pas lui, hein. C'est Albert, du camp. Alors, l'arbitre. Oui, oui, on a quelques pubs à vous faire passer. Ah, merde. C'est un territoire isolé. Sportaz. Toute l'année. Un territoire isolé. Retrouvez les athlètes et partez à la poursuite de l'équipe de France Pique. L'équipe de France Pique. Écoutez, bravo. Bravo. Oui, écoutez, nouveau concept. C'est assez curieux. Oui, oui, nouveau sponsor, l'équipe de France Pique. Il dit, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais j'arrive pas à voir quoi. Ah, l'embrassade entre les deux entraîneurs, mais vous avez vu, ils se sont foutus quand même un bon petit coup dans le foie. Oui. Discrètement, chacun. Pour avoir l'état de forme un petit peu respectif. Et puis pour se molester, ce sont les compétiteurs. Regarde, regarde, regarde. Crac, là, je te pète le pouce, tu vois. Si, je peux te... Non, non, attends, attends. C'est pas l'étendre. Big Artful. Alors, bien sûr, M. Pépite. Oui, oui. Il ne faudrait pas qu'on y mette trop de charge sur les épaules, à peu près, là. Il est tranquille, il est relax. Il faudrait un petit peu le laisser jouer. Et puis voilà. Parce que là, sinon, il commence à avoir tout le football français du monde sur les épaules. Regarde, on montre même son père. Ah, oui, là. Copa del Mundo. Oui. Eh oui, mais c'est marqué. Même si le gardien était parti du bon côté. Oui, ce joueur français, à qui on rend hommage, qui a joué longtemps en Espagne, bien sûr. Il a fait le plus grand de sa grande carrière, Ramon Copa. C'est un peu le derby des Pyrénées, hein, Yac. Ça va y aller ce soir avec le petit an pour passer par la montagne. Alors, voilà, quand même. Si, si, si. Non, non, tout de même, n'oublions pas, car c'est vrai que... Souvent, parfois, tout le temps. Qu'est-ce que c'est, hein ? Votre calendrier, bien évidemment, 793... C'est-il absède ? Non, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, Jean-François. Donc, je vous disais, j'ai mis une croix Z sur notre petit F, hein ? Et donc, 793, hein ? Bientôt en sucre les fraises, hein, Jacques ? Et on applaudit, voilà, on applaudit Jean-Louis qui a réalisé son 684.000ème reportage animalier. Vraiment, avec des gros plans, dont il a seul le secret. Ah oui. Oh, voilà. Bravo, Jean-Louis. J'ai un voyant sur rouge. 5... Non, c'est bon, c'est... Non, non. 2... Attendez, on a un problème. Attendez, on n'a pas démarré encore. Laissez. Dans quelques instants, le vrai Sportaz. Jusqu'à maintenant, c'était l'entraînement. Mais désormais, les professionnels vont prendre le relais. L'aile, maintenant. Qu'est-ce que tu dis ? Dans quelques instants, le timeshift se passe 2x45 minutes autorisé par la FIFA en culot. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Donc, alors, Jacques, match de gala. Tu vas nous raconter un petit peu ce que ça peut être, hein, match de gala. 8, c'est bien. 9, super. 10, j'en prends. 11. J'espère, parce que tu en prends pour 90 minutes, là. Ok. Oui, oui. Bon, c'est le moment sûrement de faire beaucoup de tests pour ces deux équipes qui sont attendues sur tous les terrains du monde et qui ne s'aiment pas toujours suivant les époques. Bon, ouais. En gros, oui, la jeune pousse française va vouloir s'étalonner un petit peu face à ce qui s'est fait de mieux pendant quelques années, un petit peu en perdition désormais. Mais voilà, ça va être un petit peu ça, l'équation de ces matchs de gala, match amical. Donc, ça ne compte pour rien du tout, sauf pour faire du pognon à la télévision. Oui, alors, pour l'instant, on fait chauffer les turbines. Bien sûr, ce sont des équipes à grosse expérience qui ont besoin de se lancer de très loin. Et on écoute, on écoute, chaque équipe qui prépare derrière. Ah, le bourrin. Ah, ouais, le bourrin. On est en train de huiler comme il faut. Je sais qu'il va falloir courir beaucoup pour récupérer ce ballon, le faire circuler le plus vite possible. Don Quixote, là-bas, Don Quixote, là-bas, qui s'en va tout seul, sur la droite, Don Quixote, il n'y a pas de magnifiquement. Sancho, 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 Sancho. Pour animer ce match. C'est vrai, il y a comme une pression incompressible, justement, avec une bonne tête défensive de Hadoul Rama. C'est ça ? Non, il ne joue pas. Je crois qu'il joue. Moi, je le vois jouer là-bas. Non, il ne joue pas. Ce n'est pas lui, c'est sa doublure. Non, il ne joue pas au Rami. Il a eu 10 de terre. Pour lui, ça a été terminé. Tant pis. Et ce sera une touche bénéfice de français. Bientôt deux minutes de jeu. Vous venez de nous rejoindre. Eh bien, qu'allez-vous ? Deux, deux, deux minutes de jeu. 0-0, bien sûr, quelques secondes, les poignées de 4 secondes, 5 secondes et 2 minutes. Bien sûr, avec une petite cloche, le côté français, c'est pas mal. Mais là, par contre, il y a un râteau. Ouais, espagnol, là. Juste histoire de montrer que ce sera quand même viril, quoi. Sur Camero, donc. Sur ? Camero ? Camero, Camero. Camero, Camero. Comme tu veux, Jacques. Qu'est-ce que tu choisis ? En combination, on a un canteau. Avec Maître Canté. Maître Canté. Là où c'est tout. Oui, parfois, on peut le mettre canteau. Maître Canté, c'est intéressant. Maître Canté, Maître Canté. Oui, oui, tout à fait. Je décline. Bel Canté et Maître Canté, c'est pas tout à fait les mêmes, Jacques. Le ballon fait circuler. Ouais, on passe par Maladolide. J'ai Maladolide. Et maintenant... Ouais, après, ce sont les français, hein, qui sont du côté de Malakoff. Ils ont passé les Pyrénées, vous le voyez, la ligne blanche, ce sont les Pyrénées. Et d'ailleurs, il y a la neige, c'est pour ça qu'elle est blanche, la ligne. Et donc, vous avez compris, ça va être ce soir. Qui va passer les Pyrénées le plus souvent ? Ça va être extraordinaire. Merci, j'utilise aussi, ce l'on se dit. C'est comme les jeux... Les jeux... Les jeux piques. Oh. Bah non, on sortit difficilement par la défense française. Qui, Loris, va pouvoir... Oh, on va dégager virilement. Les plus moins possibles vers MT8. Ouh là, on double turbine avec les français qui remettent une double turbine. Moi, ils essayent de déborder les espagnards. Les caméras qui en ont servi à l'apparition. Un centre extérieur du pied, c'était intéressant. C'est dommage, oui. On a sentu cette montée française. Camorra, là, qui a failli, quand même... Foutre le merdier. Oh là là, il est fort, il est fort. Espagnol. Si, espagnol. Celui-ci, c'est... Comment il s'appelle ? C'est... Ah, merde, putain. Yac, Yac, comment il s'appelle ? Juan. Juan, comment ? Oui, si. Juan Juan. Juan 2. Aluminium. Jordi Aluminium. Jordi Aluminium. Si, que j'ai bon marque. Ok, avec solide, j'imagine. Ah oui, non, non, pas forcément. Mais très fluide. Très ceci, très ça. Là, regarde ça, il va faire ça. Ça, c'est la grosse pression française. Gamora, Gamora qui prend la balle. C'est pas bête, son petit extérieur du pied, mais... Ah ouais. Et personne aime Pépite à laisser passer. Ouais. Pépite n'y a pas trop cru. Il s'est dit, il y a peut-être quelqu'un derrière, je vais pas dénir bêtement ce ballon, avec Kurkawa pour la France. Kurkawa qui met derrière, gentiment. Bien. Ouh, on le met sous pression, quand même, hein, Cliloris, là, les petits joueurs. C'est le capitaine, il a de l'expérience. Il aime le joueur, c'est un match amical. Gola. On va bien se reprendre une petite banderie, peut-être, Cliloris. Peut-être à l'espagnol, mais non, banderie française. 16, combien ? 4 minutes 16. Ouais, ouais. 4 minutes 42, 43, 4 minutes 44. Allez, avec une belle combination française. Oh, joli. Oh, il le fait. Oh, un petit coup de pied extérieur. Ah, une belle parade du Minigato. C'est génial. C'est un équipe d'expérience très motivante. Oui, mais en la regardant bien comme ça, Jacques, elle est quand même un peu coupée en deux, cette formation, va-t-il. Tiens, tiens. Très offensive d'un seul coup, et ensuite, il y a un grand espace entre sa défense et ses joueurs majeurs de devant, que j'aime. D'une certaine manière, on peut dire qu'elle est sous-fensive. Oui. Oui, vous, sous-frouteux. Ça va, c'est non ? Il est sous, il n'a plus à tête à lui, et dans cinq minutes, il ne se souviendra plus de rien. C'est vrai ? Qui est-ce ? Bonne espagnole avec Paquito Francais. Il cherche un petit point. Paquito Francais qui récupère la balle. Tout c'est hâte. Perrigo, 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 Maragat. Perrigo, un moins de 36. C'est magnifique. La pelota, la pelota, la droite, la pelota. Regarde la pelota. Ça va s'en rapprocher, les gars. Allez, on se replace. Ils sont bien, regarde, tranquille. Ils ont quand même toutes les possibilités de faire des choses. On leur laisse le temps de s'entrer gentiment. On n'est pas très agressif du côté français. Un petit espagnol, parce que sur les côtés, ils sont plutôt petits. Au milieu, il y a un très grand. Avec Joyer qui relance minablement. C'est la bonne petite combination, pas la espagnole. C'est dans la surface. Luminos. Oh. Pas mal. On a du mal à s'envaler quand même. Le rythme est bon derrière, ce système-là. Mais sur les actions, c'est peut-être parce que ce rythme-là... Où est le public ? Comme bien des personnages, on l'a fait. Comment, monsieur ? C'est comme un personnage, des fois il est là, des fois il est moins là. Il fait ce qu'il veut, ce public. Alors, en espagnol, on s'est fait confisquer à dos. Le pelota, et que ça n'a pas bon du tout, chacun. On y est un petit peu habitué, ces champions du monde et d'Europe. Oui, mais on pensait que c'était plus ou moins terminé, cette histoire, que justement, c'était un peu moins qu'avant. Mais là, on s'aperçoit qu'on ramasse de tous les côtés. Oui, on laisse un petit peu peut-être se fatiguer ces espagnols. Et on va faire ta-ta-ta-oh ! Mais non, c'est de courir après le ballon qui fatigue, Jacques. C'est surtout ça. Sans ballon. Sans motivation, sans perspective. Sans projet. Oui. Sans projet. Et voilà. Et donc, il faut récupérer ce ballon à peine. Et puis on les laisse, on les laisse jouer, tranquillement. Oui, ils combinent gentiment. On a le temps de contrôler, on fait pratiquement ce qu'on veut, même aux abords de la surface, même si, de temps en temps, on s'emballe un peu, le ballon est récupéré par l'Espagnol. L'Espagnol ! Bonne faveur ! Oui, enfin, en même temps, ils font juste circuler. C'est un pré-chauffing. Oui, mais à force de titiller avec l'Iloris, à un moment donné, ça va rentrer ! Oui, ça pourrait se retourner, oui. Oui, non, ça ! Merci, Jacques, merci, Jacques. Bon centre et bon ralenti, Jean-Louis. Moi, c'est une petite fin de tasse, je pense, de Jordi Aluminium. Maître Comte. Maître Comte est tranquille dans cette confrontation. Tannis, qu'à la France, elle est là, ils sont toujours égalité 0-0. Michel Marrogan vient de retirer sa capuche ici dans la Présidente Trémédientielle. Pourquoi ? J'en sais rien. Plus d'informations dans quelques... Ah oui. Et là, l'amour, l'amour qui lie les footballeurs entre eux, quand même, quand c'est amical, hein, parce que dès qu'il y a quelque chose à gagner, du pognon, là, là, ils se tapent sur la gueule. Alors, ça veut dire que s'il n'y avait pas du pognon à gagner, ils jouaient comme ça ? Oui, sûrement. Ah bon ? Oui, il y aurait de l'amitié entre les joueurs, il y aurait... Ah, de l'amitié, non, peut-être pas, peut-être du respect du beau jeu, tout simplement. L'amour, de l'amour, peut-être, Jacques. C'est ça. Mais il ne faut pas négliger le sentiment chez le footballeur pendant la partie. Certes. Gros plan, Jean-Louis, là, je vois, là, tu as misé. Sur quoi ? Tu as misé pendant qu'on discute, là, avec David. Merci de nous rajouter 10 euros pour moi. C'était bien, cette petite discussion, c'était naturel. C'est sérieux. C'était très sérieux. Le ballon est espagnol. Santander. Alors, Santander, ils ont passé les Pyrénées, ils sont maintenant à Ville de Sceaux. Mais finalement, là, France repasse, les Pyrénées, j'ai tiré, c'est la guerre des Pyrénées, là. On peut siffler, c'est vrai, c'est pas joujou, là. Non, 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 ce n'est pas ça, le football. Non. Non, Jacques, tu as raison de le dire. C'est-à-dire, même si c'est intéressant de conserver le ballon, c'est pour faire quelque chose. Non, on s'attend à beaucoup trop de choses, peut-être, de la part de ces deux formations. Non, très bien. Comme alors, quelle utilité de ce type de confrontation ? Ce sont des contrats publicitaires ? Ce sont des arrangements entre petits amis ? C'est quoi exactement ? Je pense que la FIFA, c'est-à-dire dans l'affaire, Jacques. Le quota ? Le quota, le quota. François. Le quota, ils le mettent de côté. Surtout l'oseille qui les intéresse. C'est dommage. Eh oui, c'est dommage. On le regrette aussi avec M.Pepette. M.Pepette. Oh, ils lui ont tout pété. Ils lui ont tout pété. Ah oui. Oh, ils lui ont écrasé le... C'est important dans la chaîne. Ah oui, non, ça peut être important. C'est très important. Et c'était Coq, hein, qui était venu savater le jeune joueur français. Coq, vous dites ? Oui, Coq. Coq. Ah oui. Ah oui, un petit coup derrière, juste là, pour le calmer un peu, là. Voilà. Rien de grave. Ah oui, ça doit faire un petit peu mal, là. Non, rien du tout, Jacques. Bon, mais non. Mais non. Il y a des parties bien devant, pas derrière. Partout, ils ont des parties bien. Ah bon ? Ils ont des plaques en fer. Ils ont... C'est des mutants. Des assurances. C'est des mutants, je te dis. Attention donc à ce petit coup franc pour l'équipe de France. 10 minutes de jeu, ça pourrait être sympathique. Ça, par contre, c'est vrai. Pour marquer. Ils peuvent assurer leurs jambes, leurs pieds, leurs chaussures. Pas forcément, mais... Ah oui, chaque partie du corps d'un footballeur. Que le cerveau, hein. Comme celle... Veuillez nous excuser de cette interruption momentanée du son. La tête française est... La tête française est sauvade par El Piqué. Oh, mais ça y est, c'est fort, Alain, moi. Récupération française sur le côté droit, maintenant. Camero, Camero. Oui, je suis qu'il dit. Ok, on ne sait pas. Camero, Camero. Etant dès le petit truc dans le joueur d'Alpajam, le papachat. Non, c'est intéressant. No, pas sarane. No, pas... On l'a entendu. Oui, il y a un bumper dedans. No, pas sarane. Eh bien, l'intervention du joaillier français qui confirme petit à petit son statut de... Oh, belle sortie de Nelson Piquet. Oh, belle tête, hein. Je ne sais si ce ballon allait vers le but, Jacques. Moi, je crois qu'il était dedans. Mais madame y croyait. Tire cadré. Il vaut mieux. Merci à vous. Allez, la France. Allez, la France. 0, 0, 11 minutes, 38, 39, 40. Et pour l'instant, rien de spécial, rien de truc à signaler. Ça se neutralise gentiment. Ça se regarde. On va essayer de faire passer le temps. Du côté espagnol de conserver le ballon pour éviter les pics françaises. Et du côté tricolore, elle va récupérer ce fameux ballon, là, qui commence à coûter. Ok, ici en Sevilla. Oh, quel bordel. Sur le côté, là-bas, pour Ramon. Ramon, Ramon Perez. Ramon Perez, paquitos francés. Et Ramon chocolaté. Jacques, Jacques. Attention. Pojo. Cuidado, Jacques. Pojo, tambien. Si, cuidado, Jacques, cuidado. Policia, Policia. Pec, pec, pec. Pec et uno, pec et dos. Pec et tres. Le bon petit Gallo pour le décalage. Il trouve copain, copain qui a la balle, qui attend au partenaire. Partenaire qui attend aux joueurs de la même équipe. On est au coin, on est au coin de quoi ? Au coin de la rue Libre. Au coin du foot, voilà, là, là, là. Ils ont marqué les Espagnols, parce qu'ils ont sarnes. C'est vrai qu'ils ont... Oui, ils ont ce petit truc-là quand même, de s'approcher délicatement comme le serpent de la surface de réparation et d'un seul coup de te piquer et de mordre. Vous voulez dire que c'est plus culturel chez l'espagnol, le but ? Le jeu, le jeu, ce petit jeu-là qui fait courir, qui rend fou les joueurs français, là ils commencent à s'énerver. Donc à un moment donné, il y en a un qui va faire une erreur par manque de lucidité, il va laisser partir son adversaire et ce sera le but. Comme ici, comme ici, tu vois. Il va se toucher, ce fameux duende du foot. Eh oui, on oublie les uns, on oublie les autres, il s'agisse, il s'éclate, si, si. Eh bien, il y a encore, Golshek dans les prêts. En gros, c'est un peu... Oh, Niniesta. Oh, chégole, là, 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 là. De Niniesta. Là, comme je fais l'entraînement un peu quand même, hein, ça se joue tranquille, on ne se rentre pas dessous, on ne se cache pas les cheveux, on ne se laisse jouer tranquillement et tirer joliment. On peut l'appeler Minietta. Comme tu veux, Y-Fiesta, oh, oh. Ouais, il a perdu un peu de sa souperbe, non ? Ah, bah, quoi que c'était le passé ? Comme toi, hein ! 10 ans au plus haut niveau ! C'est difficile, quand même ! En tout cas, ce fut une belle action, là, cette phase de réparation. Et nous jouions des frissons. Oui, 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 oui. Oui, oui, d'ailleurs, j'ai du mal à les enlever ces frissons, là, ça me... Oh, I'm loud ! Alors, on relance, espagnol, bien sûr, dès que le ballon aura désiré le faire. Maintenant. Tu penses qu'ils veulent décider ? Non, c'est l'armée, c'est l'armée. Ah, pardon, pardon. Des fois, ça me surprend terriblement. C'est un peu de poésie. L'équipe de France qui subit... Pour l'instant, oui, oui. Qui n'est pas... qui était prévenue. Enfin, qui prend pas... qui subit gentiment, parce que... Qui subit la loi, pour l'instant, des Espagnols. Oui, oui, qui était prévenue et qui est toujours présumée... Présumée innocente. Pour l'instant, monsieur le Président, mais... Mais il faut voir maintenant quels sont les peurs rêves à charge de cette formation. Au fond, gardez-en l'esprit. Oui. Mon client était là par hasard. Oui. Continuez. Alors que l'autre fut invité. Très bien, très bien, très bien. Et donc ? Je réclame... Oui. 0€ de dommages et intérêts. Ah, très bien. C'est très bien, ça. Voilà, voilà, voilà. Je te prends comme avocat. Tu... Hein ? Tu vois l'air de... Alors, le ballon espagnol avec... Oui, ça c'est tranquille. Comment tu dis vendeur en espagnol ? Y'a que toi qui connais. Eh... Chou, ça fait... Oula, ben bentailos. Ah, ben bentailos. Pas trop mal, allez. Ballon récupéré par justement les Espagnols. Tranquille. Qui confisquent le cuir. Oui, confisquent le ballon. Dans une contre-pression quand même française. Comment veux-tu aller marquer quand tu n'as pas le ballon dans les pieds ? D'accord, mais le but du jeu, c'est de récupérer le ballon. Les Français ne subissent pas totalement comme au début. Ils sont un petit peu remontés sur le terrain. Oui, certes, ils sont remontés, mais pour l'instant... Et voilà, ils courent après, ils courent après. Cette sphère ronde qui navigue entre les pieds des joueurs espagnols comme si rien ne pouvait l'empêcher d'y aller. Ça va vite, ça va vite. Avec un one-touch système phonica qu'ils font au niveau du son aussi. Ils savent quand le ballon est à la bonne vitesse. Hop là, tu as vu ça, la petite base dans le Rizam. Mais au bout du compte, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. D'accord. Javier. Javier. Et Simeon. Chateau Bayard. C'est le côté droit là-bas. Avec un appel de balle. Il n'a pas centré. Non, pas du tout. On n'a pas le temps. Double check. On essaie de la petite feinte. Mais pour l'instant, Burkawa ne fonctionne pas. Et on va pouvoir relancer le côté droit pour l'Espagnol. Ah non ! Oh, ça va, il n'y a pas vraiment danger. Il s'amuse, il s'amuse. Si, si, à force, il y aura danger comme ici, par exemple. Tu vois. Pas que c'est amusé. Tête française récupérade. Cliloris. Oui, bien petit. Le Cliloris, comme ça. Ça va, il a l'air sérieux aujourd'hui. Oui, oui, oui. Il fait moins de boulettes qu'avant. Vous trouvez ? Non ? Ça s'agit peut-être. Il cherche moins l'adrénaline de ce petit clitoris. Il prend de l'âge lui aussi, effectivement. Et peut-être désire-t-il maintenant des ballons plus… Un plus… Ah, l'expérience. Hein, Jacques ? Ecoute, tu es de nouveau en forme et c'est ça qui compte. Merci. Merci pour Jackie. Merci pour tous. Scratching. Maitre Kanté, gros plan. Joueur indispensable depuis plusieurs matchs maintenant, cette équipe poumonesque. Deux seul coups, oui, c'est ça. Il fut reconnu comme ça en deux, trois sélections. C'est ça, Jacques, c'est ça. Elle court, elle court maintenant. Elle court après la gloire. Les plus grands terrains, les plus grands entraîneurs, les plus grandes putes. Oui. Non, non, non. Vista vitesse accélérée. Oui, vitesse accélérée pour Jacques, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut retirer une partie de la phrase ? Merci. Le ballon est dans les pieds espagnols. Je ne vous en a pas rien. Vous ne serez pas surpris. Non, non. Ponertos. Si. Corri, corrizo. Caliente. Caliente, muy caliente. Si. Bueno jugar. Bueno jugar. Okay. No jugar. Plerote de la triche. Plerote de la triche. Plerote de la triche. Paquito Sanchez. Paquito Sanchez. Oh. Tentative du professeur Chouron. Touron. Un professeur Touron. Pardon. Pr孔. Oui. l'intervention de monsieur qu'on a très peu cité monsieur d'ailleurs ah oh monsieur New Moon bien sûr assisté de monsieur Marvel et monsieur Spock c'est bien des super héros ah oui il en fallait bien oui quand même monsieur New Moon qui distribue quand même à radio c'est ça oui ou cabillaud cabillaud attends j'ai faim ne déconnez pas avec ça ne parlez pas de bouffe s'il vous plaît il y a la piquette piquette magnifique dans le short il m'a coulé quand j'ai chant quand on voit sa balanasse on imagine sa fritas c'est une analyse tout à fait personnelle qui sont pour vous des cinéastes historiques ce serait oui enfin oui ça peut te dire historique Topola Topola Francisco Topola je fais moi un Topola Francisco tu es fort alors le ballon il est dans les guets c'est toujours les mêmes zones on est vraiment au centre du terrain il n'y a rien regarde il n'y a rien t'as raison t'as raison de le dire là c'est de l'entraînement pour garder le ballon mais ça ça fait mal à la tête des joueurs français un peu parce que là ils sont solidaires les français quand même regarde ils se tirent dessus tellement ils sont chiés les espagnols ils sont obligés de se surprendre même mpepite 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 one two three il en a trop 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 il essaye on lui a peut-être demandé d'aller provoquer au maximum les défenseurs espagnols il fait ce qu'on lui demande il est jeune il débute il va se faire sortir oui enfin il n'y a que lui à savoir exactement ce qu'il est vous êtes complètement complètement abruti mon power type j'ai le poids total du public on tombe à ascendance comment ça qu'est-ce que tu as dit non on ira au dance on ira au dance moi j'ai le poids total du public jacques je sais pas comment ça vous savez pas moi je vous l'ai dit merci jacques ça se confirme peser vos paroles pas tout le monde en même temps s'il vous plaît prévenez-moi quand vous envoyez un son trop chic avec les loris vingt minutes de jeu jacques 2034 oh oui c'est vrai que c'est un gala c'est amical c'est entre amis je pense qu'il a c'est pas moche à la flyer caractère c'est par contre la c'est un appel de balle sur le côté gauche avec c'est quoi c'est un contrôle de l'épaule contrôle de l'épaule l'épaule salée quand même parce qu'elle vient remonter la balle à l'épaule je t'ai vu pour grittman grittman ne pourra pas récupérer pas de main et non c'est piquet regarde ça c'est magnifique la chachette est remontée au genou grande classe c'est superbe pour neuf Oh, olé, olé, que ça va pour Iniesta, pour la pelota, pour l'Espagne. Si, Juanito. Espagne, qui est la Francia, 0-0, toujours rendre Francia, espagnole, pas grand chose, il n'y a qu'à dire tout le match. Pas, pas ché. Quoi ? Et je peux te poser une petite question, Jacques, une petite question, tout à fait personnelle, évidemment. As-tu un jingle ? Ah oui. Ah, ce cri du cœur, ah oui, avec un bon centre et un but espagnol, peut-être ? Ah non, dès que nous pouvons, vous nous le permettrez. Ce serait pas mal, on finit cette action, et ce sera un corner au bénéfice des Espagnols. Oui, voilà. Radio Sportaz, leader international. On va se faire confirmer tout ça par nos commentateurs, juste aussi, en 3D. Travaillez le public aussi, on travaille tout en ce moment. On t'aussi un petit peu sur vous, pour être honnête. Radio Sportaz, je me sens flu. Ah là, il y a eu une faute, clairement. Pourquoi ? Pourquoi il y a faute ? Moi, j'ai vu le goal, il y a vu le goal à la pelota. Il s'était tous arrêté, là, parce qu'il y avait... Oh, ben, on se charge un petit peu, c'est naturel. Il joue pas le ballon, on va dire, il ne sait pas trop où il est, piqué, sur le dancefloor ou en hauteur. Alors même, enfin, écoutez, je pense qu'en Angleterre, c'est un but qui compte. Voyez-vous ? Tandis que là, Cliloris, effectivement, s'est fait un peu chargé par les deux joueurs espagnols. Et... Ouf ! Il faut les libérer. Il y a eu 50 secondes, 0-0, France-Espagne, il n'y a rien d'étonnant. Pas vraiment de tir très, très cadré. Ouh ! C'est vrai qu'il est derrière, là, ça. Vous avez énervé, Jacques. Vous êtes con, non ? Alors, le ballon est remonté sur la droite, les Français ne touchent plus la gauche. Oui, on a l'impression qu'ils jouent depuis 30 minutes. Ils jouent depuis 23. Ah oui. Donc, t'es pas loin. C'est ça qui est fou. Oui, alors c'est l'heure d'été qui les a tous changés, mais le ballon est récupéré, là. Pas quitte, pas quitte, changez, j'ai redire les moignons. Je pense que c'est la vitesse du match, celle-là, la plus intéressante. Oui, oui. Qu'est-ce que ça y est maintenant ? C'est bien, à quoi 5 ? Qu'est-ce que j'installe maintenant de l'autre côté ? Ils sont à peau, ils sont à peau, ils arrivent à peau, les Estagnols. Oh, l'extérieur magnifique du pied, mais mal dosé. Eh oui, eh oui. Attention, on joue trop facile du côté français. On avait presque récupéré ce ballon, c'est dommage. Eh oui, mais on joue trop, trop facile. Heureusement, il est là, le leader de la défense. Tricolore. Oui, mais je ne sais pas, les Estagnols manquent d'attaquants, manifestement. Oui. Enfin, ils n'ont pas envie de marquer, puis les Français, ils courent après le ballon. Donc, je vais te dire, à un moment donné, c'est un peu verdic, votre truc, votre histoire, là. Moi, j'avais une petite soirée ce soir avec quand même du monde, quoi. Je vais lire, à un moment donné. C'est juste qu'ils écrivent, parce qu'il faut écrire tout de même. Oui, il y avait le merde, oui, effectivement. Oui, d'accord, il y a une soirée littéraire, encore, j'ai dit. Du gratin. Grattin. Ne parlez pas de bouffe, on vous avait dit. Allons, là-bas, sur la droite, avec garder le contrôle. Garder le contrôle. Oui, oui, oui. Magnifique, il n'y a pas de horreur du tout. C'est magnifique, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Espagnols, la matinée, sur le côté droit. Et qu'ils le met, c'est le goal. Ça pouvait rentrer, ça. Ça devait rentrer. Ça devait, voilà. Effectivement, ça pouvait, mais ça aurait dû, surtout. Et ce sera, encore une fois, un peu de chance pour le tricolore, mais qui a du mal à se sortir de l'étrante espagnole. El gringo est en train de nous serrer la couille. Et ça va mal. Oui, parce qu'on nous emmerde un petit peu, là, avec le truc de la vidéo, sur la vidéo, peut-être professionnelle, machin. Mais les gars, est-ce qu'ils sont tous les jours professionnels, à chaque seconde ? Est-ce qu'il faut un automate pour leur demander d'être plus efficace, d'être productiviste ? Et Jacques ? Pardon ? Avec qui vous parlez, là ? Avec qui vous étiez, là ? Quelle radio ? L'idée de créativité. Ah, c'était dans le cadre de la créativité, là ? Je crois, à la charte Zurich. Bon, alors ça va. Maintenant, relancé par Camilleau. Monsieur ? C'est à vous. Ah, mais c'est bon. Alors, allons-y, là. C'est à nous, là. Mais allez-y moins fort, vous. Ouais, parce que... Wow. Un appel de balle. Si, mais n'aura pas el ballon. Un appel. N'aura pas el pelota. Et voilà. Toute la lucidité et la sérénité de la défense espagnole. Mantol. Que c'est mantol. Mantol. Comme... C'est ce... Pardon. Ce maillot blanc, là, qui les illumine un petit peu, quand même, tu vois. Il y a les all black au rugby, et là, il y a un petit peu les... Hein, les... Les all white. Les blanco, oui. Les todo blanco. Ils ont tout gagné, c'est vrai, ces dernières années. C'est, c'est. Beaucoup de trophées. Mmh. Et ? Mais un... Toujours, tout de même, un jeu applaudi, un jeu... Copié, parfois, même. Parfois, fantasque, mais si beau. C'est ainsi que s'achève l'histoire du football, enfin, le quatrième épisode, bien sûr. Le deuxième épisode, c'était... C'était l'Espagne. Oui, oui, Jacques, c'était l'Espagne. Et je vous laissais le dire. Je me rappelle que les sons ne sont pas calculés. Non, attendez. Non, il y avait encore une action d'enjeun. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Comment ça, qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est sa place de défenseur. Ah, pardon. Oui, il est obligé, hein, parce que sinon, c'est dangereux derrière. Et l'Espagne, on le pousse et presse. C'est la tête battre à sienne. Ce n'est pas une contre-pétrie. Pousse et presse. Et c'est parti avec ce corner espagnol, dangerosité max, mais Cabillot était là pour relancer. Je ne sais pas où vous avez pêché, ce nom. Ça m'étonne un petit peu. Je vous mets à l'immende. Alors, le ballon est monté là-bas sur la droite. C'est toujours là-bas, à côté droit, souvent. Oui, c'est vrai. Ça se passe, un peu moins que la gauche. Ils ont peut-être senti une défaillance dans la défense française de ce côté. Regarde, la preuve. Sans la pousser de droite en France, manifestement. Voilà. Ils se permettent de ne même pas centrer. Tu vois, ils font courir, ils s'amusent, ils jouent au chat et à la souris avec la défense. Comment ça ? Dans une non-efficacité. Il n'y a pas vraiment de tir cadré. Les statistiques le prouveront. Et peut-être l'assureur va changer un petit peu la donne. Mais tu gagneras. Oui, regarde ça. Par contre, avec Mineta et Pierre Curepistarrior. Pierre-Henri s'est obligé de s'employer ce coup-ci. Oui, on a chaud, on a chaud à la miche. Là, c'était beau. Oui, mais un beau contre, c'est beau. Ah oui, Gritman, Gritman et Petitvon. Il y a un peu de balle devant le camp espagnol, mais ça défend bien. Il est tout seul, il est tout seul, Gamora. Et finalement, ce sera une touche pour les Espagnols. On s'excite un petit peu, là. Voilà, il y a eu une belle action. On a quand même de belles intentions techniques, c'est vrai. Mini-Esta. Mini-Esta, c'est ça, Jacques. Qu'est-ce que tu dis, hein ? Mini-Esta. Mini-Esta. Non, mini-Esta. Un peu comme la Catalogne, mini-Esta. Merci. Pas de politique, Jacques, dans le sport. Trop tard. Merde. Le ballon est là-bas, sur la droite, c'est toujours sur la droite. Pourquoi il ne vient pas jouer en bas de l'écran, là ? Parce qu'il est en train de juger la télévision, là-haut. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Fuera de juego, Jacques. En espagnol. Fuera de juego. OK. Regarde ça. Oh, il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit. Il y a ta. Excellente parade, hein, du gardien français capitaine, Barman. Filatéliste, à 16h. Au mi-temps, cette émission. Au mi-temps, nous sommes un peu plus qu'à la mi-temps, Gamora. On a aussi de l'émission, apparemment. Ah bon ? On démarre un peu avant, on finit un peu après. Quand même pas, là. On va finir avant, hein. Oui, si ça continue comme ça. Les ballons sont récupérés. Non, c'est trop, 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 trop facile pour les Espagnols. On peut dire que c'est stérile ? C'est un petit peu stérile, Jacques, oui. D'accord. Oui. Oui, oui, sans le tricot. Sans le tricot. D'accord. C'est un petit peu ça, avec Pierre Caboix, qui trouve... Cabillot. Cabillot, qui est surveillé de près par les pêcheurs espagnols, qui remontent jusqu'au golfe de Gascogne pour aller chercher et la sardine et la mouille. Chalutier. Et parfois, il ramène un ton. Le ballon est là-bas sur le côté gauche. Oui, au milieu du terrain. C'est pas... C'est gaudable, c'est gaudable. Ils n'ont pas besoin d'autant de terrain. Normalement, on devrait leur réduire un peu le terrain, du coup, non ? Oui, du coup, c'est vrai, ça, Jacques. Pour les impôts locaux. Oui, c'est participatif, pendant qu'ils ne jouent pas dans la zone, il y a d'autres qui jouent. Absolument. On peut organiser un match de basket, du badminton. Absolument, il faut. Oh, là, il a fait... Bon centre français qui ont remonté ce ballon tout le long. C'est malentendu dans la défense espagnole. Et finalement, ce serait un bon corner pour les tricolores. Voilà, le long de la ligne très beau centre, quand même. Et un corner ! Ouh, il n'a pas écouté son gardien, oui. Il n'a pas vraiment écouté son gardien. Oui, Sergent Ramos qui se ramasse facilement par son gardien. Sergent Ramos qui, quand même, dirige, bien évidemment, la défense espagnole. Corner pour les Français. Non, 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 Jacques, ne dites pas ça. Ah bon ? Lucia... La CIA est là. La CIA va enquêter, enquêter. Ah, qu'est-ce quoi, c'est tout frustré ? Bon, on l'a vu revenu, finalement. Non, si hors-jeu, ben non. Non, non, ça joue encore. Oui, parce que ce n'est pas lui qui est allé le chercher. Ok, Gretman, Gretman. Intelligemment fait de la part des Français. Ouais, ça pour ça. Ils savent garder le peu de ballons qu'ils ont. Il faudrait. Et puis maintenant, s'il pouvait arriver à en faire quelque chose de sympa, tu vois. Parce que là, le pressing, il y est quand même, du côté espagnol. Alors ça, c'est... Avec NPP, t'es qu'à donner. Gritman, Gritman, NPP, maintenant. On fait tourner, on approche, surface, réparation. 130, 130. Ah, mal sans le truc. Ah oui, Purkawa, on s'applique, là. C'est le mieux, les touches rapido. Magnusson. Magnusson, du côté français, donc. Bien sûr. Et écoute. Piantoni. Ah, ça y est. On retrouve enfin les bonnes saloperies de Jacques. Kovacs. Raymond, pas Stéphane. Raymond, sur le côté droit, maintenant, avec Maxime Bossis. Bichon va par là. Il est tout seul, il est tout seul, Gamora. Il est tout seul, Gamora. Il va obtenir la touche miraculeusement, dirais-je. Parce qu'il est quand même sacrément mal embarqué. Oui, oui, avec Boutra-Gegno, là. C'est très bon défenseur. Et Joaillet. Comment ça, il y a un but à Grigno. Joaillet qui s'est braqué un petit peu, tout à l'heure, quand j'ai voulu lui serrer la main. C'est vrai ? Il peut affoncer bracelet, je pense, Jacques. Et c'est bague. Le ballon récupère, oh non ! On se mésentend du côté français, avec Moultchoune, on récupère ce cuir, mais attention ! Ouf, heureusement. Ouf, quoi que. Cabillot, Cabillot, on joue avec le feu. Bien vu, Jacques. Cabillot sans filet, tout à la main. Très, très, attention, ça peut faire du nœud, du sac de nœud. À nouveau, encore un petit peu approximatif. Trop roux, trop roux, là, Cabillot. À nouveau ce ballon, oui. Cabillot est plus tout à fait frais, là. Il me semble qu'il est un peu cuit. Ah, c'est un jeune qui est très prometteur. Absolument. Monsieur Snow White, New Moon, pardon, Snow White. Je t'en ai plus de chance. Effectivement, bravo, Jacques, pour ce lapsus anglais. Dans les pièces espagnoles, on n'en touche pas une. Si, en toutes les... Toutes les 30 minutes. Il y a beaucoup de passes côté espagnol. Pass de la casse. Pass de l'eau. Pass de l'eau. Si. Pass de l'eau. Ils vont tourner la France en bourrique, là, maintenant. Tu vois, on ne sait même plus qui est chargé du côté français. Les espaces se sont libérés. Il n'y a que Maître Kanté qui essaye de s'accrocher. L'espace. Qu'a-t-il vu, monsieur l'arbitre, Jacquesy ? Vous voyez l'arbitre ou vous voyez ? Oui, oui, je vois l'arbitre et je le vous vois, effectivement, puisque nous discutons régulièrement de la philatélie. Je vous vois, je vous vois, mais vous voyez. Je vous emmerde. Est-ce que c'est ma bonne réponse ? Merci, Jacquesy, avec un pouce franc. Doucement derrière, doucement derrière. Ça sent le goal, apparemment. Il y a un pré-warm-up de goal, j'ai l'impression. Oui, oui, on nous pourrait bien. Une répétition. Un goal analogique, un goal goal. Attention, c'est super trompe, alors. C'est un peu trompe. Le goal, le son. Alors, attention, cette petite balle pour les espagnols qui pourrait nous faire mal, très mal. Juste derrière, là. Très en profondeur, non, non. Oh, Cliloris. Très bien, Cliloris, sorti de son petit étui, là, et qui, ouf, ouf, ouf. Non, il est vraiment très sûr, ce soir. Je reviens. Tu votes pour lui, Jacques ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est solide, ce soir. C'est des espagnols qui sont taquins. Taquins ? Comment ça, ils sont taquins ? Non. Ils sont taons, vous savez. Ils ne se trouvent pas. Ils sont taquins. C'est plus bien, nous amener vers cette manière dont ce personnage va non s'en sortir. Allez-y, continuez, monsieur, c'est intéressant. On ne va pas s'en sortir avec les Français qui essayent de faire des espagnols, mais ils étaient en bleu. Et maintenant, récupérés par Pepito Nicorashana, maître Kanté, Cabillo, Cabillo, Cabillo. Encerré, tout de suite. Irrepérable. Celui-ci, on ne l'a pas nommé, ce numéro 6. Tiens, c'est moins nouveau. Oui, ce sont des nouveaux. Ramifications. C'est des nouveaux, du tout, on l'appellera comme ça. Tout neuf. On regardera ça, là. Ça y est, on arrive à faire un petit peu, à conserver légèrement le cœur. Enfin, au moment où on le dit, d'ailleurs, on le perd. Oui, mais il est partout, il est bon, ce Batman, tout de même, dans sa générosité défensive comme offensive. On le voit, là, il est encore au contact. Tactiquement, ils sont en train de nous étouffer, tout de même, Jacques. Je dois te le dire, on n'arrive plus à sortir le ballon correctement. On n'arrive plus à se montrer dangereux. On n'arrive à rien du tout. C'est un petit moment qu'on n'a pas eu une véritable occasion, vous vouliez dire. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Merci, Jacques. Rassure. Et finalement, ça me rassure. Oui, moi aussi, ça me rassure, madame, que vous soyez là. Il faut y aller avec Miguel Indurain. Miguel Indurain qui monte, vient chez le ballon. C'est Sergio León. C'est là, oh là là, attention, l'Espagne qui attaque. Attaca, mi amor. Attaca, mi amor, car revient pour Sergio. Oui, je parle de Sergio León, parce que beaucoup de Western ont été filmés. Il n'a jamais vu passer là-bas. Dans le désert espagnol, dans les déserts espagnols du Sud. C'est vrai, Jacques. Oui, c'est vrai. Oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je n'ai pas les films exacts. Non, non, mais je te vois bien, là. Je t'entends bien. Ah, le public, en tout cas, ça m'amuse. Avec Gretzman qui... Je passe de 30 mètres en arrière. Oui, mais qui sait pourquoi il l'a fait. Et tout de suite, va de l'avant, regarde. Il va faire un appel de balle. Oui, mais regarde, la catastrophe. On est cuit. Regarde, même les autres, sans courir, il n'en arrive à rien du tout. Regarde, sans mouvement, on est pris. Ils sont là, ils nous égorgent. Non, peut-être ici, c'est un petit exploit personnel. Oui, il fallait les y passer. C'est bon ça, joyeux, maldonné, joyeux, vraiment. Oui, mais l'idée était bonne. Voilà, on avait tenté action côté français. Bonsoir. Bonne idée, bon, d'accord. Mais bon, on ne regarde pas longtemps, quand même, le fameux cuir. Allez, Di Stéphano. Voilà, avec lui. Di Stéphano, il s'est fait arrêter par la défense française. Et Robert Jonquay. Il était argentin, non ? Non, il était espagnol. Oh, non, c'est rien. Oh, non, c'est bon, c'est chier. Voilà, on a la pelota, pelota, para espagnol. Sur la gauche, maintenant, l'Espagne, quelqu'un qui passe au-dessous du Pau. Au-dessous du Pau, je laisse le gazoche. Le pic du Bézef. Voilà, la cote d'Elboff. Il n'est pas Bézef, hein, le pic ? Non, mais la France, c'est compliqué à traverser, surtout en ce moment qu'elle traverse elle-même une période difficile. Que se passe-t-il ? Ah, oui, une petite main totalement involontaire pendant que l'on revoit les exploits personnels. On a mi-mine. De mettre en compte. Ah, oui, c'est efficace. Il ne regarde pratiquement jamais l'adversaire. Il le sent, il l'observe de loin et il fonce tout droit. Merci, Jacques. Est-ce que tu as fait du jingle ? Ah. Ah, oui. Non, on a le support. Retrouvez les athlètes et partez à la poursuite de le sportage, fournisseur officiel de l'équipe de France Pic. Merci. Ça n'a pas cité, non, c'est le jour. Non, c'est d'arrêter les rires avec... On s'amuse. Un match amical, le gala, 0-0. Chahut dans la tribune et puis voilà. On en aurait aimé un petit peu plus tout de même, un poteau peut-être. Si, on a eu quoi ? Finalement, même pas un petit filet, même pas un... Si, deux parades de gardiens. Ah, quelques... Voilà, deux tiers cadrés apparemment, un partout. Deux parades de gardiens. Oui, si, si, quand même. Bon, pas grand-chose, quoi, en gros. Mini-Etat se relève, mais apparemment la trésorerie a eu mal, là. Oui, il s'est fait confisquer, vous allez voir. Il s'est fait confisquer le pied, tout simplement. Il a dû retirer les immobilisations, tandis que Rirou est prêt. Ils sont tous prêts. Regardez-les, regardez-les, les joueurs français, tout est en l'acqua-foule. Hein ? Poupaillette, c'est bien joueur de l'OM. Pour la Ola, c'est pas la peine. En gros 20, hein, il y avait Gros 20 et Pouillette, les deux joueurs de l'OM. Pas Pouillette. Pas Pouillette et Gros 20, quand même, exact. Non, c'est à surveiller de très près. Intervention de monsieur New Moon. New Moon. New Moon. New Moon. Oh là, oui, on se partage cet instant tout de même d'une équipe de France. Oh là là. Pour lequel on a dû payer 150 euros, que sais-je, pour un match gala. T'as payé ? Ah non, non. C'est pas tout de même. Non, ça n'a pas payé. L'indépendance, vous savez ce que ça vaut. Vive la France. Avec un coucou franc pour les Espagnols. Nous allons rentrer dans les, bientôt, cinq dernières minutes de cette première période. Il n'y aura pas de temps additionnel, Jacques. Ça ne peut pas exprimer. Non, non, non. Dans le match amical, ça n'existe pas. Tout ce qui est perturbateur du jeu actif, bien sûr. Ah, un tentatif de tout l'Espagnol. Tout ça, non, non, on ne peut pas. Le BCG, non, c'est ça. Allez, je m'en ai à qui va relanger avec les deux défenseurs centraux qui sont carrément dans la surface de réparation française et qui vont y rester un petit peu, le temps que peut-être un centre arrive. Pourquoi pas, mais non. Oui, d'ailleurs, il va falloir se poser des questions sur ces perturbateurs endoctriniens. Si tous ces jeunes sont en temps endoctrinés, peut-être que ceci explique en cela. Merci, Jacques. Merci. Alors, magnifiquement, un joueur de l'onde de la touche par les Espagnols qui vont ouvrir de l'autre côté, histoire d'aérer le cuir un petit peu. Le ballon est heureux, là, il revit. Il voit la pelouse des grands espaces. Il va finir au fond du fier. Bien, bien. Bien, un dos, il fait un pas de la jambe avec un collègue. Oh, non, 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 non. Qu'est-ce que c'est la merde, la fin ? On avait tenté un petit truc de plus encore du côté de Migneta. Et ce sera que dalle. Alors, donc, une nouvelle question, Jean-Louis, mais je sais que tu as la réponse. Mais Jean-Louis ne pose que des questions dont il connaît les réponses, Jacques. Oui, mon Dieu. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il se fait harceler. Il est là, entraîneur espagnol. Qui n'est pas tout à fait satisfait, manifestement, de l'aide de Caen qui était à ses côtés, j'ai l'impression. Tu as trouvé qu'il était un peu vindicatif, c'est ça. Ah oui, il y avait l'air d'avoir une petite embrouille entre les jeunes assistants. C'est une histoire d'amour quelque chose. C'est une histoire d'amour quelque chose. C'est une histoire d'amour quelque chose. C'est possible, j'ai eu la cafette ce matin, c'était intéressant. Le ballon est remonté par trop seul, trop seul, bien évidemment. Maître Canté ne peut pas tout faire, bien sûr. Il n'a pas à faire plusieurs mètres, en tout cas. Les Espagnols récupèrent ce ballon. Non, 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 ce sont des Français. C'est Monsieur Newmoud qui vient d'avoir une petite absence et une éclipse. Il a eu une petite éclipse. Il a déjà la tête au vestiaire. Non, non, pas encore les amis. Court Kawa. Pur Kawa, un pur Kawa. Pur Kawa. Un court pour moi. Oui, pur. Alors, j'ai un point de point total des publics, j'ai la sudation générale. Est-ce que vous voulez la sudation ? Ça vous plaît, c'est la sudation. Oui, j'ai un peu le nez bouché là, mais oui, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que ça nous donne un taux d'humidité assez remarquable. Du côté français, on est à 235% de sudation générale. Alors que l'Espagnol ne suit qu'à 175. Je vois des repères. Vite, remonte la machine. Remonte la machine. Des éléments de comédie à fricot. Ok, on y va. C'est Jacques qui fait cette... Enfin, je ne sais pas, on appelle ça comment Jacques. C'est quoi ? Est-ce qu'il nous a dit Jacques qui ? Des statistiques. Oui, des statistiques. Des statistiques. Oui. Enfin, des chiffres. On écoute bien, oui, voilà, c'est ça. Des pourcentages. Ah, voilà, c'est ça. Des pourcentages. Des pourcentages. C'est pourri. C'est pourcentages. Nous l'ont dégagé par Dejea. Dejea, Dejea, le portier de l'Espagnol. Que Dona Gayloris. Et que personne a touché la pelota. Que c'est un match de mierda. On sent une petite ouverture, mais c'est juste pour les vestiaires. Parce que là, je n'ai pas l'impression qu'ils vont forcer. Non, ils ne forcent pas. Mais c'est pour que vous puissiez vous-même sortir du jeu. Et faire bien évidemment ce que vous savez faire du jeu. C'est-à-dire dire n'importe quoi. Avec ce bon petit balance. Oui, oui. Vas-y, vas-y Coco. Et tout seul. Allez, allez. Camero, Camero, deuxième pote. Un dégagement heureusement bien fait par... Je ne sais pas, est-ce qu'il l'a touché tu penses ? J'ai l'impression qu'il l'a fait. Il faut revoir ça Jean-Louis. Au ralenti, à tout prix. Bien joué Kiki. Oui, ça, c'est bien remonté. Il n'y avait pas de rejet. Pour l'instant, tout va bien, juste ici. Et là, est-ce qu'il le touche ? Oh, tu n'es qu'un fumier Jean-Louis. Les Français, les Français qui mettent le feu en cette fin du tout le premier mi-temps. Il fait tout, tout de l'extérieur, à l'intérieur. Il a tout fait, trois fois. Et là encore le ballon. Le grand bon, le petit peu, on entend ce qu'il faut. Oh, les Français qui se donnent, il s'arrache. C'est dans des instants. Il s'arrache sa mère. Il était temps. Cabillot qui donne à Joaillet. Vive là. Hop, il vrille à la vague. Cartier, c'est la Français. Oh, on s'est lancé comme on a pu, côté français, mais on était loin du ballon. Oui, c'était un peu un désespoir de cause. Et ce sont les Espagnols qui vont pouvoir repartir gentiment, tranquillement, sous cette musique terrible qui maintenant vient d'envahir tout le studio. Voilà, on commence à faire les comptes d'un match. Une première mi-temps très intense, très rapide. Il y aurait un peu de la casse, peut-être, si certains joueurs... Non, il n'y aura pas de la casse, j'ai arrêté. Ah bon. Attention, ils reviennent, les Espagnols reviennent, les fiers combattants avec Pedrigo de la Colanta. Pedrigo de la Colanta qui est derrière. Juan Sanchez de la Valle. Juan Sanchez de la Valle. Aïe, aïe, aïe. Et retourne de la Valle. On essaie de faire sortir les joueurs français pour créer quelques petits espaces et ensuite leur planter la banderie. Fatale. Mais pour l'instant, pardon Jacques, mais pour l'instant ça ne marche pas vraiment. C'est un petit peu ennuyeux tout de même de voir autant les joueurs finalement jouer de plus en plus le dos, de dos. De dos ? De dos. De dos. Ils remettraient le ballon vers l'arrière. Voilà, ils sont de dos, ils récupèrent le ballon de dos. Au dos, dos. Et parfois ils vont de l'avant, là, comme là, mais souvent c'est dès qu'ils vont de l'avant qu'ils perdent le ballon. Donc. Ils remettent de dos. C'est ça. Voilà, là il tient, il a tiré c'est sûr. Il a cherché un emploi différent. C'est dans les bras sûrs de Cliloris que finira la course de ce ballon. C'était pas laid. Non, c'était pas beau. C'était moyen, ouais. Oui, c'était moyen, voilà. Bon, monsieur New Moon, qui est mal garé, je crois, d'après mes informations. Déjà. Mais on fait chauffer des joueurs sur le bord du terrain, mais c'est à la mi-temps, là, c'est bizarre, ça. Mais oui, oui, pour qu'ils soient frais au moment de rentrer, tu vois, ils vont s'entraîner, voilà, c'est à la mi-temps. C'est ça, c'est frais. Ils vont s'échauffer pendant un quart d'heure et puis quand ils rentreront, eh bien quoi, il y aura un. Non, s'il vous plaît, madame, non. Arrêtez, merci, merci, merci. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour. Oui, oui, on va revenir là. Bonjour, bonjour, merci, merci, merci. Arrêtez. Une pause de Formule 1 à faire, on va dire. Oui, d'ailleurs, notre voiture s'est renversée, visiblement. C'est vous, madame. Oui, c'est vous. Et n'oubliez pas, Sportaz Family sur notre page Facebook. Donc, vous pouvez devenir nos amis, c'est gratuit. Merci d'avance. On va dire non, Jacques, j'y vais en premier. J'arrive. Le résumé dans le dossier presse. Sportaz, mi-temps. Sous-titrage Société Radio-Canada